Il y avait Smaïn avec moi, il jouait dans la même équipe que moi. Il jouait dans la même équipe quand on était petits. Non, il était remplaçant. La balle est ovale. Il n'a même pas fait exprès. Il a deux mauvais pieds. On met un match. On est chez toi. Mets le bon match. Je mets le bon match ? Je vais te mettre des bons matchs tout à l'heure. Mets-la, mets-la. Parce que Karim, il a peur. Non, non. C'est vrai ? Attends, je te mets un match quand même exceptionnel. Karim m'a dit que c'était le plus bon match de l'histoire de la Coupe d'Afrique. C'est ça ? Pour moi, oui. Et puis... On savait mal commencer. C'est le quart de finale, c'est ça ? Ouais, quart de finale. En Angola, à Kabinda. T'as de la chance ? Sur le but, Salomon ? Oui, il fait une talonade. Ça me revient dans les pieds. Donc, ouais. Le scénario, il était dingue parce qu'il y a un partout quand il y a l'égalisation. Et là, un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition, c'est Kader Kaïta, la 89e. Vous vous dites quoi, Salomon ? On s'est dit, c'est fini. On s'est dit, voilà, faut qu'on arrive à garder le ballon le plus longtemps possible. Mais bon, c'est une occasion, ils reviennent 2-2. Toi aussi, Karim ? Vous vous dites, nous aussi, on est éliminés ? Bah, ça te coupe les jambes en fait. T'es à la 88e, 89e, tu prends ce but-là. Et tout de suite, tu vois Nadir partir comme une flèche. Qui était quelle part ? Qui était quelle centrale ? Mais il la met bien quand même. Oui, il la met bien. Et pourtant, il ne marque jamais à l'entraînement. Non. C'est incroyable, le but, il est venu de nulle part. Je vais répondre parce que ça va être le troisième invité. Oui, allô ? On est là, on t'attend ? Salomon Kalou, Karim Ziani et on est prêts. La voiture mal garée, c'est Karim, il ne sait pas faire les créneaux encore. Vas-y, j'arrive. Je vais venir t'ouvrir, tu te mets. T'inquiète pas, je te prépare la meilleure place. Elle n'a pas ramené la coupe, mais elle a ramené son P gauche. Ah ! Bon, tu connais tout le monde. Ouais, ouais. Attends, je vais arranger mon téléphone. Je te laisse dire bonjour. Bonjour. Ça va ou quoi, mon frère ? Ça va ? Ça va, mon frère. Ça va, mon frère ? Tout va bien ? Merci, merci, merci. C'est un pénalty qui tire entre tous les trois. Je te laisse, vas-y, mets-toi là. C'est moi l'aîné, donc. Ah oui. C'est ce que j'allais dire. C'est moi l'aîné. Bon, comment ça va ? Ça va, tout va bien. Bien arrivé ? Ouais, nickel. Ouais ? Tranquille ? Ça fait quoi d'arriver comme ça dans une compétition ? On est au moment d'une compétition qui est légendaire pour le continent africain. Là, on se dit toujours qu'elle va être le cru pour cette totale énergie Kafka-Côte d'Ivoire 2023. T'es dans quel état d'esprit pour ce genre de match ? Bah, d'abord, dans un premier temps, je pense que c'est d'abord de féliciter parce qu'il est jamais facile d'organiser une compétition avec autant d'équipes. Le football africain a vraiment, vraiment évolué dans le bon sens du terme. Et donc, c'est d'abord la première chose que je pense qu'il faut retenir. Après, venir, pour moi, ça va être la première fois de venir en tant que détenteur du titre. Mais je pense que la préparation est exactement la même. Je pense que, que ce soit du côté ivoirien ou même du côté algérien, les gars vont tout faire pour essayer de ramener la coupe dans leur pays ou alors de la retenir ici, en Côte d'Ivoire. Mais notre ambition, c'est toujours la même chose, c'est humilité, travail, détermination et puis d'essayer de leur montrer la coupe, qu'ils puissent la toucher, la caresser, prendre quelques photos avec pendant un mois et puis après... T'as déjà fait le choix. T'as déjà fait le choix. T'as déjà fait le choix. Non, mais pour les joueurs, pas pour les gens, pour les joueurs, pour vous, pour les fans, c'est fait, mais pour vous, pour vos équipes respectives et puis on ramène ça, Inch'Allah, on ramène ça à Dakar. On a la chance de vous avoir, vous, tous les trois. Vous avez un paquet de cannes individuellement et si on les additionne toutes, ça fait, ça fait une grosse expérience. C'est quoi les premiers, les premières choses qu'on regarde quand on arrive comme ça dans une, dans une compétition, quand on, quand on arrive dans le pays. Alors là, c'est à la maison, Salomon, mais qu'est-ce qu'on regarde ? Comment on ressent les choses ? Déjà, on regarde les autres favoris. On voit dans le tête, dans quel état de forme qu'ils sont. Et puis après, on se concentre sur nous-mêmes. C'est vrai que je vois à domicile, c'est très compliqué, parce qu'on connaît la ferveur du public ivoirien. Il peut y avoir un peu de pression, mais bon, en même temps, c'est la bonne pression parce que tu gagnes le premier match, tu as le public avec toi, ça peut partir très vite. Toi, tu n'as pas connu de Coupe d'Afrique en Algérie. La seule était en 90. Mais il y a eu des destinations où tu peux être surpris. Tu as fait la canne en Angola en 2016. Oui, en Angola. Il y a eu des... voilà. En Tunisie. En Tunisie. En Tunisie, c'était bien parce que c'était juste à côté pour la prépa et tout. C'était aussi la température, parce que quand on était en Angola, ils faisaient un petit peu la même température qu'ici, avec je ne sais pas combien de pourcentage d'humidité et puis la chaleur. Pour la récupération des matchs, c'était vraiment pas facile. On a vraiment souffert, nous. J'ai l'impression que c'est plus dur l'humidité que la chaleur. Oui. C'est moi, hein. J'en peux plus. Non, non, mais c'est pas que toi. Je sais. Juste le fait de marcher comme ça, c'est vrai qu'il fait très très humide en Côte d'Ivoire et c'est très très difficile de jouer. Moi, je préférais, comme disait Karim, je préférais jouer par exemple sous une forte chaleur. Oui, ou sèche. Voilà, plutôt sèche, comme on a joué à Bamako, au Mali, que de jouer ici en Côte d'Ivoire ou en Angola, comme il le disait, où c'est vraiment humide. L'humidité, c'est très difficile parce qu'il ne trouve pas la respiration. C'est l'air qui te manque. Même ton maillot, il te colle. Il faut boire énormément d'eau pour récupérer des séances et des matchs. C'est l'enchaînement des matchs, en fait. Je pense que dans des endroits où il fait aussi chaud et humide, c'est vraiment un groupe, en fait, parce que tu auras besoin de tous les joueurs pour pouvoir performer jusqu'à la fin. Karim Salomon, Khalilou, je rappelle, Zozo, et je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur les différents supports, c'est Football Together Talks, vous nous retrouvez sur YouTube, sur Instagram et tout au long de la compétition aussi pour ce rendez-vous, pour ce moment où on va échanger sur les émotions, sur les expériences, sur la passion qu'on a commune autour du foot, autour du foot africain, mais aussi toutes les colises de la compétition, la Total Energy Kafka Côte d'Ivoire 2023. Comme vous ne la verrez jamais, ça se passe sur les réseaux de Football Together. Donc, vous n'hésitez pas à nous suivre, à réagir aussi. Tout à l'heure, je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça, je ne vais pas oublier. On a des maillots à vous faire signer. On va les faire gagner. On a fait signer déjà Momo Sisoko ou Asalfo, le chanteur de Magic System. J'ai des maillots pour vous. On va les signer comme ça, c'est fait. J'ai regardé une photo, il faut que tu me dises ce que c'est. Vas-y, non, non. Je vais la récupérer. Vas-y. Il y a des coupes de cheveux. Oh là là ! C'est exceptionnel. Ça, c'est grave ce que tu viens de sortir là. C'est exceptionnel. Non, non, non. Ça, c'est des vrais dossiers. C'était où ? Ça, c'était à Paname. Ouais. Est-ce que c'est pas… Ça devait être un match qu'on a dû jouer à la Courneuve. C'est où là ? T'es où là ? Attends, attends. Moi, je vais trouver moi. À la Courneuve. C'est avec les enfants de la… C'est mon club. Capitaine, ouais. C'est mon club Les Enfants de la Goutte d'Or. Ça, c'est dans le 18ème arrondissement à Paris. Et c'est marrant parce que je pense que j'ai toujours été très proche avec les Algériens. Parce qu'un de mes meilleurs potes s'appelle Samir Belgasemi. Et à l'époque, notre équipe, l'équipe contre laquelle on avait vraiment, vraiment… À chaque fois, on les attendait, on a envie de jouer que contre eux. C'était les gars du 19ème arrondissement, ceux de l'Espérance Arabe. J'ai l'impression qu'il y a toujours l'étoile comme ça quand on parle des premières années de foot, de ce foot-là. On a mis des photos partout. Il y en a une aussi. Vous allez les reconnaître. Ouais. Hein ? Hein ? Quelle coupe de cheveux. Tu charriais mon brushing ? Ah bah… Tu sais que c'est les plus belles années ? C'était où ça ? Les tournois, c'est au Racing, ça. C'est au Racing, ça, ouais. On était au Racing et on faisait un tournoi. Ouais, ouais, le Matra Racing. Enfin, nous, ça s'appelait le Racing 92 parce que c'était plus le Matra. Ouais. Et… On était invités… On était comme un club pro, pratiquement, mais on était invités dans les meilleurs tournois et tout. Tu pars tes quatre, cinq jours avec les potes, en camping-car. Bah, il y avait Smaïn avec moi. Il jouait dans la même équipe que moi. Il jouait dans la même équipe quand on était petits, quoi. Il était remplaçant. Ah non. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il nous donnait les bouteilles d'eau. C'est pour ça qu'il prenait le micro. Il coupait les oranges. Tu sais pourquoi ? C'est moi qui suis derrière le micro et qui ai fait journaliste ? Parce qu'on était dans la même classe et c'est moi qui lui écrivait son prénom. Tu sais, sur les feuilles, il copiait pour… Et je dis non, tu vois. Mais ouais, il le dit, c'est les meilleurs souvenirs quand tu te rappelles de… Je crois que c'est la… Mais pour tout le monde, la meilleure période quand tu joues au foot. Toi, tu as commencé le foot en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ici. C'était quoi, en club tout de suite ou d'abord dans le quartier ? Comme beaucoup, comme tout le monde ? Dans la rue. Dans la rue. En fait, moi, si tu veux, mon père, il était très fond du football. Je devais être footballeur lui-même, mais bon, à l'époque, c'était pas… Le football n'était pas le métier qu'il a aujourd'hui. Donc, petit, il organisait des tournois, des matchs de quartier. Et donc, c'est comme ça qu'il nous motivait avec ces tournois-là. Et donc, on jouait dans son équipe. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai une photo de toi. Oui, ça, dans les chantons-là. C'était le stade, ça. Ça, c'était le stade ? Le terrain où on jouait, oui. Si vous regardez. T'as vu ? Un truc doux. Oui, non. Ici, tu vois, c'est des chaussures populaires. C'est des chaussures… On les appelle ça les léquais. Mais bon, on joue au Maracana avec les petits poteaux et tout. Alors, on nous a dit… Un ami en Côte d'Ivoire nous a parlé des petits poteaux. Tu peux nous expliquer les règles ? Les petits poteaux, si tu veux, c'est des petits buts. Un peu comme ça. D'accord. Et souvent, c'est à 5 ou à 6. Et tu es un carreau-maître. Le carreau-maître, il joue de garde et de but. Mais il n'a pas le droit de toucher avec les mains. D'accord. Il est devant. Il ne bouge pas. Et vous jouez, vous jouez. Et voilà. Il faut chercher l'équipe qui marque en premier. Peut-être qu'il y a plus de chances de gagner. Parce qu'après, tu peux fermer la boutique et tout. Mais c'est intéressant parce que c'est… Ça forme la technique. Voilà, ça forme la technique. Tu apprends à dribbler dans les petits espaces. À réfléchir vite. Et puis, ça fait que… Voilà. Quand tu regardes l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, la plupart des joueurs qui… En tout cas, les attaquants, c'est des attaquants qui savent dribbler ou qui savent mettre des buts. Il y a le plaisir, ces souvenirs. Est-ce que dans vos grandes carrières, vous êtes des joueurs internationaux, vous avez fait des Coupes d'Europe, vous avez fait des Coupes du Monde, vous avez fait des Coupes d'Afrique, donc vous avez joué la Cannes. Vous avez fait des grands parcours de Cannes. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez retrouvé le sentiment, la plénitude que vous aviez quand vous étiez petit ? Ce… Le pur, pur bonheur du foot ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, je dirais plutôt que… C'est d'abord, dans un premier temps, on est d'abord mené par la passion, en fait. Je pense que c'est d'abord la passion qui nous mène à vouloir devenir des footballeurs personnels, parce qu'on aime le football en lui-même. D'abord ? D'abord. Je pense que c'est d'abord d'aimer le football. Et puis, par la suite, il y a effectivement chacun d'entre nous, je pense, des attraits différents, qui sont comme par exemple moi, c'était la part de pouvoir acheter une maison pour mes parents le plus rapidement possible, parce que mon père était éboueur à la ville de Paris et ma mère était femme de ménage à Tati Barbès. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir cette réussite pour pouvoir aller sortir de cette pauvreté-là. Mais après, quand tu deviens professionnel, tu ne penses plus tellement à ça, tu deviens un véritable compétiteur. Peu importe la manière dont tu joues, l'essentiel pour toi, c'est le résultat final, c'est-à-dire c'est la victoire. Tu penses ? Moi, perso, je n'ai jamais retrouvé les mêmes sensations que quand on était gamin, parce que quand on était gamin, avant, on avait des éducateurs qui étaient très âgés avec beaucoup d'expérience et qui nous laissaient jouer. Et donc, on tentait tout, on s'amusait et tout. Quand tu arrives dans le football ou quand tu commences à rentrer au centre de formation, c'est un petit peu plus... Structuré. Exactement. C'est tes qualités au service du collectif. Donc, ça devient vraiment... C'est plus un travail. Et cette passion revient quand tu commences à porter... Enfin, moi, c'est revenu beaucoup quand j'ai porté le maillot de l'équipe nationale où tu retrouves un petit peu tes racines, où tu... Et là, c'est un vrai vrai. Parce que quand tu arrives en équipe nationale, tu es quelqu'un confirmé dans ton club. Donc, on te prend pour tes qualités en équipe nationale. Donc, tu joues ton vrai football. C'est pour ça que tu viens. Ouais. Et puis, pour montrer. Et puis, les gens, tu se connais en Afrique, ils aiment les bons joueurs. Ils aiment les techniciens. Ils aiment les tripleurs. Ils aiment... Ça fait partie de l'ADN, je pense aussi, de certaines équipes, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie. On a des équipes comme ça, le Maroc, Cameroun, où il y a des vrais... Il y a des véritables joueurs. Parce qu'effectivement, la plupart ont été formés... D'abord, on commençait dans la rue. Moi, j'ai commencé dans la rue, avant même d'être en club. On n'avait pas d'endroit pour jouer. On jouait sur le parvis de l'église Saint-Bernard. Parce que c'est le seul endroit où on nous autorisait à jouer. Et effectivement, pour retrouver ce que disait Karim, c'est que le football, en fait, vraiment, à la base, nous, on le fait parce qu'on aime le beau geste. Moi, la première fois que j'ai entendu un lâche-ta-balle, c'était au centre de formation. D'accord. Au quartier, le gars, tu vas le croire, c'est une fois. Il faut que les gens étiquent. Il faut qu'ils voient un petit peu et que ça joue au ballon. Et donc, voilà, c'est la première fois que j'entendais « Lâche ta balle, lâche ta balle ! » Alors que nous, on n'est pas habitués à lâcher la balle. Il faut qu'on régale le plus. Mais après, c'est vrai que tu gardes cette spontanéité en toi qui fait que tu fais la différence par rapport à d'autres joueurs qui ont toujours été catalogués au centre de formation. Tu ne te rappelles pas, Asmaï, quand on jouait, il y avait la porte blanche au collège, avec une balle de tennis et de l'autre côté, il y avait un petit banc. Et on faisait des 7-7, 8-8. On jouait avec des marrons. On jouait au foot avec des petits marrons. Non, mais c'est vrai. Et il n'y avait pas de terrain. Tu vois, tu parles des petits poteaux. Ça ne s'appelait pas comme ça. Il n'y avait pas vraiment de nom. Mais le terrain, quand il te dit qu'il y avait une porte et l'autre c'était un banc, ils n'étaient pas en face. La porte est donnée là et le banc est là. Donc, tu faisais des... Comme toi. Ça faisait que des... Tu as dû apprendre sur des terrains pareils à faire des zigzags et ongles droits pour tourner. Donc, est-ce que toi, dans ta carrière, à Salomon surtout, ça t'a fait te sortir de situation où quelqu'un qui n'a pas ton ADN à toi, ton identité, ne pouvait pas sortir ? Bien sûr. C'est sûr que quand j'arrivais au Feyenoord où je parlais français, je parlais pas la langue et tout, c'est mon instinct, ce que j'avais en tant que footballeur, ce que j'ai appris à Abidjan, c'est ça qui m'a sorti des situations. Parce que même si je parlais pas la langue, dès que j'avais le ballon, j'arrivais à trouver des situations, de créer des opportunités. Et ça, ça créait... Ça m'a donné une sorte de confiance et après, c'est parti. C'est sûr que quand tu es jeune, tu prends plus de plaisir à jouer parce qu'il n'y a pas de contraintes, on ne te bride pas un peu. Mais quand j'ai signé pro, ma première saison, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était un rêve. J'ai accompli, c'est un rêve de devenir professionnel. Donc, c'était vraiment du plaisir, du plaisir. Et après, bon, ça devient un quotidien, ça devient du travail. Et ton travail ? Oui. C'est quoi les trucs les plus... qui vous ont surpris, mais dans le bon sens du terme ? En Algérie, et que tu as les supporters qui chantent toute la nuit, 1, 2, 3, tu ne peux plus vivre à l'Algérie. Mais parce qu'il y avait un mariage. Il y avait un mariage. Il faut bien choisir son hôtel. 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 Il ne faut pas aller faire la fête autre part. Non, c'est là dans l'hôtel où on est en train de loger. Et donc, il y a des trucs folkloriques et c'est effectivement ça qui fait aussi la beauté du football africain. C'est cette spontanéité-là, c'est un petit truc de chambrage. Mais ça n'empêche pas qu'entre nous, en tout cas, une fois que le match est terminé, on est vraiment des amis et des frères. Mais au niveau folklore, je te dis, les Coupes d'Afrique, c'est une dinguerie. C'est quoi un mot ou un exemple pour caractériser le supporter ? Algérien, Ivoirien ou Sénégalais ? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? Chez nous, on dit « mazo ». Les supporters mazo. Les supporters mazo, c'est les supporters qui, si tu veux, n'ont pas peur de se faire mal. Même si ça se passe mal, il est là encore, il supporte jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça passe. C'est-à-dire, même si la Côte d'Ivoire a échoué plusieurs fois, que ce soit en finale ou en demi-finale, les supporters ivoiriens ont toujours cru qu'on pouvait gagner une canne et on l'a fait en 2015. Donc, ils supportent mazo. Nous, ça sera, je pense, fierté. Les Sénégalais, extrêmement fiers. Extrêmement, extrêmement fiers. C'est-à-dire, peu importe, de temps en temps, même la manière pour eux de gagner. Il faut aussi, quand même, qu'il y ait du beau jeu. Il faut que ça pétille un petit peu. Le Sénégalais, le Sénégalais... Il est exigeant. Il est très exigeant. Il est très exigeant. Mais à juste titre, d'ailleurs, parce qu'on a les joueurs courts. Et donc voilà, pour nous, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je définirais le peuple sénégalais, mais les supporters sénégalais en particulier. Et pour une petite pique, pour les Algériens, leur truc, c'est le drapeau. À nous. Nous, c'est chauvinisme. Chauvinisme. Il n'y a pas de discussion. Tout le temps, il y a à moitié un drapeau. Non mais... Non mais c'est... Partout où t'as joué ? Partout. L'extérieur, ils viennent, ils se déplacent, ils voyagent, ils mettent de leur temps, de leur argent. C'est vraiment... Ouais, c'est du chauvinisme vraiment pur. Non mais... Exactement. Non mais tu les remarquais, les drapeaux, quand tu jouais, même en club. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a un drapeau algériiste ? Et très exigeant, selon les régions. D'accord. À Alger, ils sont très durs. Ok. Enfin, ils sont plus... Ils veulent du beau jeu, ils veulent que ça va vers l'avant, ils veulent des buts. Il y a la... Tu sais, quand elles tapent la barre et tout le monde fait, on dirait si il y a eu but. Tu vois ? Et après, dans d'autres régions, comme t'as moins de match, et que c'est plus rare, ils sont très contents déjà que tu viennes jouer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à Alger, ils sont... C'est pour ça qu'on joue à Blida. Parce qu'au 5 juillet, c'est très dur de jouer. Il n'y a pas aussi une histoire de superstition par rapport au stade de Blida ? C'est possible, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais perdu, à part le match du Cameroun la dernière fois. On n'avait jamais perdu là-bas. Après, je pense que... C'est surtout par rapport à moi. Ouais, c'est par rapport à la pression. Parce que la pression au stade... Elle est un petit peu moins qu'à Alger. Alger, ils sont... Ils sont durs. Tiens, Salomon, j'ai un truc à te montrer. Il y a cette... Il y a cette cam, remportée en 92 par les éléphants. Il y a celle de 2015, celle que tu gagnes le temps. C'était au Sénégal en plus. C'était au Sénégal. Exactement. Avec la séance de tir au but complètement drôle. C'est votre spécialité, la séance des tir au but. Je voudrais que tu nous racontes cette séance de tir au but. Deux parties. Toi, tu vas frapper. Oui. Si tu rates... C'est fini. Vous avez perdu. Oui. Ce n'est pas dans la séance des 5. Si tu rates, vous avez perdu encore une fois au tir au but. Tu sais avant où tu vas tirer ou tu... où tu... où tu choisis selon la course du gardien ? Bizarrement, la veille, on a essayé de tirer au but et... je pense que j'avais tapé le poteau deux fois. Donc quand c'était mon tour... Tu ne voulais pas tirer ? Non, non. C'est pas que je ne voulais pas tirer. Je voulais tirer. Je voulais tirer. Non, c'est pas que je ne voulais pas tirer. Je voulais tirer. Mais en même temps, je me disais... OK. Soit je attends que le gardien bouge et je mets le penalty ou je choisis un endroit et je mets le penalty. Et le gardien avant ça... Avant ça, c'est Yaya Touré qui avait tiré. Le gardien à chaque fois il bougeait. J'ai vu à chaque fois il bougeait. Donc je me suis dit bon, vu qu'il va bouger, je vais attendre. Donc quand je pars, lorsqu'il bouge à gauche, j'ouvre le pied. Pourtant, je ne dis jamais les pénalités de ce côté-là. Non, tu tires, tu croises. Tout le temps. Mais il a bougé avant et j'ai bien remarqué. Il y a autre chose dans cette séance. Il faut que tu nous dises, parce qu'on ne connaît pas la vérité de 2015. Tu vas frapper, ça va très loin. Alors il y a la frappe, il bouge tôt, il s'écarque le gardien. Mais il y a cette histoire de copa barri. Parce que comme en 92, les gardiens en frappent. Là, il va frapper, mais deux minutes avant, il y a des soigneurs sur le terrain. Il a des crampes. Il ne peut plus bouger. Oui, mais c'est du copa. Attention. C'est du copa. C'était pour déstabiliser ? Oui, il déstabiliser un peu. Il fait ça très souvent. En même temps, c'était l'un des plus anciens. Il avait l'expérience pour ce moment-là. C'est mérité, parce qu'il a été longtemps avec la sélection. Et puis je pense que quand on gagne l'absurde pénalité, que ce soit lui qui nous donne cette compétition-là, c'est quand même mérité. Il le tire super bien. Oui, très bien. Il était copa à l'Académie. C'était un jouet de champ. Il a été transformé en gardien du but. Et là, à ce moment-là, à quoi tu penses ? Là, on voit Gervigneault, on voit toi, on voit Hervé Renard, on voit Yéa Touré, on voit cette joie. Tu penses ? Franchement, c'est un rêve accompli, parce que, que ce soit Gervigneault, Yéa Touré, qui est né, on est tous passés par l'Académie Jamagiu, et donc, on a toujours rêvé de ce moment-là, mais on ne savait pas qu'on allait le faire ensemble. Là, le faire ensemble, il y a beaucoup de souvenirs qui te passent par la tête, comment s'entraîner tous les jours, répéter les gammes pour arriver là, à la fin comme ça, gagner ensemble, c'était magnifique. On va aller s'entraîner, au tir au but, au penalty, au bas du foot. On va aller se mettre là-bas. Tu peux me ramener de l'eau, si tu peux aussi ? T'as eu ton café ? Oui, merci, il est là. Comment t'as soif ? Moi, je joue contre lui, je me mets avec toi, comme vous voulez, mais moi, je vais contre lui. On fait en combien de buts ? En deux buts. Deux buts vainqueurs. Va en attaque, moi, je vais en défendre. Vas-y. Toi, t'as du talent. Toi, t'as du talent. Toi, t'as du talent. C'est bon. C'est bon ? Vas-y, c'est parti. J'aime pas. Oh, t'as bien traîné dans les cafés, toi. Tu vois qu'il y a du vécu, hein. Non, mais je vois, je... Je suis mortier. 1-0. Ça sent le 2-0, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, Salomon, tu peux toucher le ballon, hein. C'est vrai. Difference. Ah, je me suis cassé la main. T'as battu l'œuvre, alors. Eh oui ! Il a même pas fait exprès, là. Du vainqueur. Du vainqueur. Du vainqueur. Vas-y, but en or. Finale de... Eh, Salomon. Finale de la totale énergie. Il cave pas. Eh oui ! Il a joué, lui. Lui. Mais oui, lui. Ils sont entraînés. Victoire. Bravo. Félicitations. C'est moi, je suis... C'est moi, je suis... C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais tu t'es mis avec la nuit. Non. Non. Ça sentait la défaite. Chat noir. C'est ça, exactement. Exactement. On parlait en préparant l'émission du rituel que vous aviez au Sénégal. Le drapeau et la présidence. Ça existe toujours ? Ça existe toujours. Ça existe toujours. Je pense que ça existera toujours. En fait, avant de partir en compétition, l'équipe nationale du Sénégal doit aller passer justement au palais présidentiel où on est reçu par le président de la République qui tient, comme je disais tout à l'heure, un discours où il nous motive un peu plus avant notre départ en compétition. Et donc, symboliquement, il nous remet le drapeau. Et on doit partir avec ce drapeau-là en compétition. C'est comme si on partait... Vraiment, on part à représenter le Sénégal. Et au retour de cette compétition-là, on doit lui ramener le drapeau. Symboliquement, oui. – Mais pour chaque match ou pour chaque compétition ? – Non, 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 pour chaque compétition. – D'accord, pour chaque compétition. Même si ça se passe pas bien, on est partis là-bas, on a tout donné, on a fait le maximum. Et le respect du drapeau fait que quoi qu'il puisse se passer, on part avec le drapeau, on re-ramène le drapeau. Que ça se passe bien, c'est encore mieux, mais si ça se passe mal, voilà quoi. – C'était bien passé, pas très bien passé. Je ne vais pas jusqu'au bout, parce qu'il y a cette défaite. La Cannes 2002, on n'en parle pas. – Je suis désolé, mais tu vas voir que c'est pour... Vous allez voir, parce que le fou, il est fait de ce genre d'émotions, de retournement. – C'est sûr, c'est ce qui fait qu'après la coupe du monde, je n'ai rien à vous. – Ouais, mais c'est... – Je peux te les montrer, les images ? – C'était très, très compliqué. Là, on voit le pauvre Alassandou qui pleurait. – C'est un grand frère. – Ouais, Amara Traoré aussi, qui avait aussi les larmes. Je pleure. – C'est la séance de... – Moi, j'étais dubitatif, en fait. – C'est vrai ? – Ouais. J'ai rarement... En fait, je ne pense pas avoir pleuré pour le football, pour une défaite ou quoi. J'ai pleuré pour la perte de mes parents, Bokande, Metsu, des choses qui me sont vraiment... Après, le football, c'est vrai que ça a été... Ce match-là, pour moi, c'est la pire chose qui a pu m'arriver sur le football. Même quart de finale, pour moi, tout ça. Mais celui-là, je te dis, j'arrive encore à faire des cauchemars de ça. – Même là, tu as encore un mur. – Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vraiment le pire moment pour moi. C'est même pas l'histoire que j'ai eue avec l'Inter. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que, par la suite, ça m'a permis de continuer à vivre ma vie et de continuer à jouer au football. Mais cette défaite-là, en finale, c'était... Pour moi, ça reste toujours quelque chose de très douloureux. – C'est la Cannes 2002 ? – C'est la Cannes 2002 qu'on perd au pénalty 3-2, contre le Cameroun. Samuel et tous les potes, quoi. Ribaubert et les autres. Et paix à son âme à feu Marc Vivien. – Et pourquoi c'est si particulier comme défaite ? – C'est particulier comme défaite parce qu'on aurait pu jouer, je pense, le match dix fois. On aurait gagné neuf fois. On aurait perdu une fois. Et on a perdu ce jour-là. Parce qu'on a dominé les Camerounais. Parce qu'on avait vraiment l'ascendant sur eux. Et donc, je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus de réussite, on aurait pu marquer ce match pendant le temps réglementaire. Et c'est pour ça que je dis sur Dimash Mea, bon, je pense que les équipes comme l'Algérie ou le Cameroun sont des équipes qui ont toujours été très problématiques pour nous, le Sénégal. Après, on n'arrive pas à se l'expliquer. Mais ça a toujours été très compliqué. Et ce match-là, pour moi, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je l'aurai là parce que c'est vraiment le pire moment de ma carrière internationale. – Ça me fait penser à Algérie-Maroc en Tunisie en 2004. – Oui. – À la Cannes, c'est un quart de finale. – Exactement. – Je me souviens aussi très bien, à Radès. – Non, à Sfax. – À Sfax, exactement. Je me souviens de ce match-là, de se dire, mais on a perdu. – Un stade complet. On devait jouer à Radès, délocalisé parce que trop de supporters à l'Algérie. On a joué à Sfax. – Trop de drapeaux. – Trop de drapeaux. – Non, mais à la capital, il y avait eu des échafours et tu vois ce que je veux dire. Donc, pour eux, de jouer à la capitale, c'est un petit peu… Donc, on va à Sfax, on joue le Maroc. Donc, nous, on se prépare à aller 4-5 jours avant la compète. Tu vois, c'était… On était l'Algérie au plus bas à ce moment-là. C'était très difficile et tout. On va… Dans notre groupe, il y a l'Égypte, le Cameroun, la Zambie. C'est la Zambie. Non, Zimbabwe. – Zimbabwe. – Zimbabwe. – Le Zimbabwe. On gagne l'Égypte sur un but, tu te rappelles, de Oussin Achiu ? – Achiu ? – Il drible tout le monde. Voilà. On fait 1-1 contre le Cameroun, tenant du titre, mais avec l'équipe. En plus, c'était la première fois qu'ils avaient ramené… Tu te rappelles les maillots collés, là ? – Ah ouais, ouais. – Sans les manches ? – Ouais, sans les manches. – Les débardeurs. – Eh, les mecs, tous des mastodonts Jérémy. C'était des monstres de la aventure. C'est vraiment vrai, carré. – Une incroyable, je vois ce que j'ai. – J'ai comme des Utrecht. – Moi, j'ai 19 ans, 20 ans. Tu étais là, tu te dis, mais les mecs, ils jouent au Real, ils jouent à Chelsea et tout. Et on fait match nul contre eux, donc c'était une performance de dingue. On passe en quart, on joue le Maroc, qui avait une bonne équipe, qui est en finale. – C'est Angemak. – Exactement. – Zahiri, tu te rappelles à Zahiri ? – C'est ça, là. Ou Aliré Graghi aussi, tout ça. Il y avait Abdeslamoadou, c'était une défense à trois à l'époque. Et on gagne. Et puis en fait, si j'ai un bon souvenir, on est en train de gagner. Et je ne sais pas pourquoi, il y a eu huit ou neuf minutes d'arrêt de jeu. – Très bien. – Et là… – Ils vous coupent. – Ils marquent. Et après, tu es éliminé, alors qu'on n'était vraiment pas favoris du tout. On était outsiders, quoi. Et puis, tu te retrouves à te dire, le Maroc, ils ont été en finale. On aurait pu y aller avec cette équipe. On avait créé la surprise. Et c'est vrai que tu as un sentiment quand tu es éliminé comme ça à la dernière minute. C'est comme nous, quand on a joué contre vous, le Côte d'Ivoire. Tu as une frustration, eux. Alors eux, c'est au pénalty, en plus. – C'est vrai. – C'est ça. – Oui, oui, c'est ça. – Tu l'as. – Et puis, attends, pénalty, ce n'est pas pénalty… On en rate trois. – Ouais. – On en rate trois. – Mais tu vois, il y a cet épisode en 2004. Il y a cet épisode en 2002. Il y a l'épisode en 2012. Mais il y a des moments où ça ressort et il y a l'inverse. Quand tu es joueur, comme toi, avec la séance de tir au but, toi, tu l'as connu en tant que supporter. Moi, j'ai des images de toi en 2021, lors de la dernière Coupe d'Afrique. Tu ne joues pas. Mais j'ai l'impression que tu l'as gagné, cette… – Ah oui, je l'ai gagné. – Cette calme. – Ah oui, je l'ai gagné. On l'a gagné. On attendait tellement. Et puis, comme on dit, il y a cette continuité, en fait, depuis notre génération 2002, en fait, qui a d'abord… parce que souvent, les gens omettent aussi qu'il y avait une génération 2000 qui a énormément apporté, celle où moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et puis, on est dans la continuité. C'est-à-dire que même les jeunes en 2021, lorsqu'ils marquaient, célébraient de la même manière que nous, on célébrait pour nous rendre hommage. Donc, ils étaient là vraiment pour nous représenter. Et quoi de plus symbolique que d'aller jusqu'au Cameroun pour gagner l'équipe qui nous avait sur les terres de cette équipe qui nous avait battus. Et paradoxalement, le peuple camerounais nous a supportés pendant ce match. Mais vraiment un truc de fou. Ils nous ont supportés. Ils étaient derrière nous. Et pour moi, émotionnellement, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que je voulais vraiment que mon pays gagne cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'on le mérite depuis déjà un certain temps. Et de voir les choses à chaque fois être reportées, être reportées et le reporter, ça me faisait mal. Et comme je disais tout à l'heure, le truc qui m'a fait… Pour moi, ça reste vraiment cette Coupe d'Afrique 2002, perdue en plus au pénalty. Ça m'a vraiment là de revoir les petits qui gagnent comme ça. – Parce que tu gagnes la canne Total Energy au Cameroun. Et il y a, je me souviens des images, à la fin du match, tu es sur le terrain, je te vois faire le tour d'honneur. Il y a le sélectionneur, il y a une vraie histoire aussi. Il est de cette génération-là. – Il est de cette génération-là, c'est notre capitaine en 2002. – Mais quand on regarde ton émotion, on ne se dit pas qu'il a été joueur de foot. C'est un supporter de l'équipe du Sénégal. – Mais je suis supporter. Mais je pense que nous tous, on est supporter chacun de son équipe. Quand Salomon voit la Côte d'Ivoire jouer… – Mais même quand t'as joué, même quand vous avez joué au plus haut niveau, vous êtes encore supporter de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, comme quelqu'un qui n'a pas joué. – Oui, bien sûr. – Oui, oui, oui. – Même parce qu'on représente. – On est un petit peu… – On est fiers. – Lui, par rapport au Sénégal, moi, l'Algérie, lui, la Côte d'Ivoire, c'est un renouveau. Parce qu'on a eu des périodes très creuses aussi dans notre football. Et en fait, on va dire qu'on recommence une histoire et eux, ils la terminent d'en gagner quelque chose. Tu vois ce que je vais te dire ? C'est ça qui est beau. – C'est drôle, vous parlez du pays, de la sélection, de vos matchs, mais vous parlez, toi Karim, quand tu parles des noms des joueurs, toi Khalilou, toi tout à l'heure, quand tu as parlé de joueurs, c'est plus une aventure humaine avec les copains. Oui, on veut tous devenir joueur de foot quand on est petit, quand on commence, mais plus important peut-être que le côté à la fin finir pro et il y a ce côté copain. Et on l'a senti quand vous en avez parlé tous les trois. Moi, je vois les images. J'ai l'impression que c'est la génération JMG qui a réussi le truc, qui a fini le jeu. C'est sûr que quand tu grandis avec des gens, tu as le même rêve de devenir footballeur professionnel, et puis vous arrivez à gagner un titre continental pour le pays, ça porte encore plus. – Quand tu le gagnes avec les copains. – Oui, parce que ça porte encore plus. Parce que Yaya Touré, c'était mon voisin des chambres. On dormait dans la même chambre pendant toute notre formation. Donc le voir soulever, j'étais aussi plus content pour lui que pour moi. C'était… voilà quoi. – Regarde, une petite anecdote. On joue contre la Côte d'Ivoire en 2010. On sait qu'à Côte d'Ivoire, Yaya Drogba. C'était les favoris, il faut dire la vérité. On était pas mal, mais bon, pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui étaient vraiment… Je me rappelle, on était dans des petites maisonnettes dans une base militaire à Kabinda. – À Kabinda, oui, mais aussi. – C'était des petites maisons. – C'est une colonie de vacances. – Voilà, exactement. On est là sur le canapé en train de jouer à la console. À l'époque, on jouait à FIFA, PES, tout ça et tout. Et on est… il y a moi, Sanyebda, Majid, Bouguera et deux autres gars. On est en train de jouer et on se regarde comme ça. Il était à peu près minuit, un truc comme ça. On se dit, on va pas rentrer maintenant. On va pas rentrer en club, on veut rester encore ensemble. On se regarde et on dit, non, c'est pas possible. Et bien là, on était sûrs qu'on allait les battre. – Parce qu'il y avait ça. – On voulait rester ensemble, on voulait pas rentrer en club. On était contents de se retrouver. – C'est le truc en plus du jeu et de la tactique et des joueurs que vous êtes, que vous avez été, c'est cette âme supplémentaire. Mais j'ai l'impression aussi qu'au foot amateur, l'équipe de copains qui va jouer en pupille à l'époque en U12, aujourd'hui, il y a ça encore. – Oui, mais en fait, il y a deux aspects. Moi, je pense qu'il y a deux aspects en fait Ismaël. Je pense qu'il y a deux aspects qui fait que tu es footballeur professionnel, c'est-à-dire que tu as des obligations professionnelles. Mais nous, on a toujours cette âme d'amateur. Cette âme d'amateur, c'est justement, c'est un copain. On va faire la passe, on va rigoler, on va s'amuser, on va chambrer. Même, tu vois, sur les matchs qu'on fait à l'entraînement avec l'équipe nationale, ça se chambre, ça rigole. On aime ça, on le fait en club, mais quand c'est en équipe nationale, c'est encore plus fort. – C'est encore plus fort. – C'est encore plus fort. Imagine en plus, c'est avec l'équipe nationale, avec un pote avec qui tu vas rencontrer peut-être, dès que vous rentrez à la fin du tournoi, vous allez vous rencontrer dans une semaine. Quand tu l'as allumé à l'entraînement là-bas, je te dis que quand tu as le baron-clote, c'est-à-dire, respecte-moi, comme t'as l'air là-bas, va me chercher à café. – Mais c'est ça, tu vois, va me chercher à café. – C'est le pire du cartonjour de direct. – Non, mais tu te rends compte qu'on était pressé d'aller en sélection. On était content de se retrouver. Limitons que, par exemple, on avait rendez-vous le lundi, on arrivait le samedi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour se retrouver, on était une famille. On connaissait tous les parents, les frères et sœurs. – Tout le monde était là, tout le monde était là. – C'est un côté un peu accessible que tous les gens peuvent reconnaître quand ils jouent dans le football amateur. Quel conseil vous donneriez-vous à des jeunes aujourd'hui qui jouent au foot, qu'ont peut-être des ambitions de devenir pro ? Parce que oui, quand on regarde le pourcentage, c'est plus que minime. Mais quel conseil vous donneriez justement par rapport à ce que vous évoquez, à ce que vous nous racontez sur le côté amis, les copains du foot ? – C'est de prendre plaisir. Je pense prendre beaucoup de plaisir. Parce que c'est le meilleur moment de prendre plaisir quand tu es un amateur. Et puis aussi, mais c'est difficile maintenant de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux et tout, on peut avoir des mics, on peut avoir des vidéos. Nous, à notre époque, ce n'était pas aussi facile de voir un joueur… – L'adversaire contre lequel tu vas jouer ? – Voilà, tu dois t'asseoir, regarder le mic analysé. Donc tu crées aussi beaucoup de… tu apprends aussi de l'adversaire. Et de nos jours, voilà, il met des vidéos sur YouTube, il voit, c'est suffisant. Alors que regarder un mic, tu apprends plus que quand tu regardes une action. Donc voilà, prendre du plaisir et puis essaie de te pousser au maximum, d'arriver à tes fins et puis voilà. – Moi, je dirais de garder l'innocence du football amateur. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, bon… – Du plaisir du foot pur. – La folie de son fils va réussir ou des choses comme ça, tu vois. Les parents mettent une telle pression aux gamins qu'ils ne jouent… Peut-être qu'ils ne jouent pas comme ils devraient jouer. Alors que le football, quand tu es petit, que tu joues dans ton club, tu sais, avec tes potes ou autre chose comme ça, tu devrais normalement jouer dehors comme en pupille, comme en minime, comme en… – Il faut garder ça, il faut garder ça, parce que tu fais des robots. – J'ai cet échange avec Arsène Wenger, je pense qu'il en avait parlé aussi à la télé. Il disait effectivement ce qui manque de nos jours, pourquoi les gens sont tellement amoureux de joueurs comme Riyad Mahrez, comme Kylian Mbappé, comme Sayo Mané, comme Ahmed Salah ou Sébastien Allaire et des joueurs comme ça. C'est parce qu'ils ont justement encore cet amateurisme dans la manière de voir le football. C'est-à-dire, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour dribbler, ils viennent pour… Riyad, il te fait des contrôles, il te fait ci, Sadio, il te fait ça, il s'amuse. Effectivement, je pense que le football amateur qui veut devenir professionnel, la première chose, c'est d'avoir d'abord un plan. Je veux d'abord avoir cet objectif-là et pas commencer directement à dire, moi, je vais jouer… Tu rêveras après. Mais là, je pense qu'entraînement par entraînement, il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir vraiment la passion du football, c'est-à-dire être passionné, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y a de la boue, qu'il n'y ait pas le terrain qui soit dans les mesures de faire du… Joue au football, amuse-toi, mais joue au ballon sans aucune plainte ou complainte. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment se faire dans la tête. Il n'y a jamais rien de facile, mais il n'y a rien d'impossible. Il faut travailler. – On va voir si vous êtes encore bons, si vous avez des conseils à donner. On va se retrouver dehors, mais n'oubliez pas ce conseil, ces conseils donnés. Continuez de triffer le foot. Bon zozo, on va mettre ce trophée… Allez ! Vous avez peur du… Vous avez peur du concours ou vous avez peur du temps ? On a tendu la musique, trop chaud, trop chaud. Vous avez tendu la musique pendant que les joueurs sont qu'il y ait un match. Trophée Total Energy manœuvre de match. À chaque match de la compétition, on va l'attribuer aux meilleurs joueurs. On le fait dès aujourd'hui. Pour le meilleur frappeur, le plus… Je regarde vos chaussures, j'ai un peu peur. – On va le premier, ce sera moi qui va le recevoir. – Vas-y, on va voir. Allez, c'est parti. J'ai sorti l'appareil photo. – C'est toi. – Ah, c'est moi. – Oui, je vais le naître. – Attends, attends, on joue. Je donne les règles. Seul gaucher, donc c'est Khalilou qui va frapper. En premier, la règle, c'est sans rebond au-dessus de la piscine. Direct. Pas de rebond avant. C'est bon ? C'est parti. – J'essaie. – Ne te blesse pas. – Ne te blesse pas avant la compétition. Attention. Deuxième ballon. Salomon. – Deuxième ballon. Salomon. – Vas-y. – Il prend de l'élan, lui. Voilà. – Pour tout sortant. – Il y en a. – Allez. – C'est bien fait. – Comment il a tiré fort ? – T'es droitier ou gaucher, toi ? – Les deux. – Les deux. – Le pied gauche n'était que pour monter dans le bus. – Il a les baskets. – Attends, attends. – Il a les baskets. – Deux sur deux. – Il a les baskets. – Bravo. – Bravo. – J'avais prévenu. J'étais obligé. – Regarde ça. – Seul gagnait pas de trophée. – Attends, attends. Et pourquoi, toi, tu le fais pas ? – Oui. – Je l'ai fait. Je te ramène. – Donne-lui de quoi encore parler. – Oui, c'est pour ça. Ils vont dire pourquoi. Comme il était remplaçant, moi, je veux voir maintenant ce qu'il est devenu. – Je veux voir s'il y a une amélioration. Si maintenant, si maintenant, on te fait rentrer. – Vas-y. – Vas-y. – Il a la pression. – Moi, j'ai la pression. Je vais dire comme les autres. J'espère qu'on est déjà menés. On est déjà éliminés. – Tu veux que je fasse pied droit ou pied gauche ? – Tout est sur ton pied. – Tu veux pied droit ou pied gauche ? – Attends. – Je pose. – Non ! – Un rebond ! – Un rebond, pardon. – Pied gauche. – Pied gauche. – Pied gauche et les deux P. – Ah, masha'Allah. – Il a deux mauvais pieds. – Il a deux mauvais pieds. – Il a deux mauvais pieds. – Et moi qui croyais. – Félicitations. – Moi qui croyais sincèrement. – J'avais fait un coup du foulard. – Non, après avoir joué, taquiné le ballon avec Monsieur Zidane. – Ah oui. – Tu aurais pu au moins toucher la barre. – Karim, félicitations. – Oui, oui, oui. – Bravo. Premier Total Energy, man-offre de match. Félicitations. Je vais vous prendre en photo, les gars. – On se met là. – On se met là. – Quand faire à la piscine ? – Il y a Brice qui me met la pression. Il me dit, essaye de bien cadrer. J'ai même pas réussi avec le pied gauche. Annette, Brice. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive à bien cadrer quoi que ce soit ? – J'ai un petit cadeau pour vous, les gars. – Pose-le. T'inquiète pas, tu vas repartir. T'inquiète pas. Il a peur. – C'est mon trophée. – Il est là. Je ne vais pas lire, j'étais à l'envers. – Qu'est-ce que c'est ? 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 – Alors, vous allez voir. C'est un petit cadeau qu'on voulait vous faire. C'est la tunique. – Ouais. – Football Together. On est sur le Football Together Talks. – Football Together, ouais. – Football Together. On a mis toutes les couleurs de l'Afrique pour partager ensemble les émotions. les émotions. Est-ce qu'on a les bons numéros ? – Les bons numéros. – Dix, huit, quatre, quatre. – Bien sûr. Voilà. Donc, on voulait vous faire ce petit cadeau-là avec plaisir. – Merci beaucoup. – Avec plaisir. – Merci à tous. – Merci beaucoup. – La classe. – Pour partager ensemble, on a pris taille enfant. – C'est bon. On va aller se mettre au frais. – Tu arrives en face là. – D'accord. – Non. Pire à Lilou. – À côté. – À côté, ouais. À côté, sur la gauche. J'en arrive, il y a des beaux maillots. Quand on voit les maillots mythiques de l'Algérie. – Vous avez des frivales. – Tu es choisi au hasard ? – Non. Tu regardes. Non, je vais les donner à Karim. Je vais les donner à Karim. Ça fait partie de la colise. C'est à qui ces maillots ? – Ben, c'est à moi. – Oui, c'est à toi. Mais ils sont à qui maintenant ? – À mon fils. – À ton fils. – Ouais. C'est mon fils qui… J'en ai d'autres, mais il les utilise. Donc, il joue avec dehors. – Ah, il joue avec ? – Bien sûr. – Il joue T5, les petits terrains. Tu vois ce que je veux dire ? Il joue… Oui, il joue tout le temps. Après, ceux-là, je pense qu'il ne l'aimait pas parce qu'ils sont bien. T'as vu, ils ne sont pas… Ceux-là, ils les gardent en souvenir, tu vois. – Ouais. – Ouais. C'est une fierté. – Il était petit. Donc, des fois, il ne prend pas conscience d'eux. Il ne sait que parce qu'on lui en parle. Parce que quand je vais l'emmener au foot, les parents, ils parlent. Tu connais les dirigeants, ils parlent et tout. Mais lui, comme il n'a que 14 ans, il n'a pas conscience encore de ce qu'on a accompli. – Tu lui en parles ? Il te pose des questions ? – Bah non, mais surtout, je rigole beaucoup avec lui. Tu vois, à ce niveau-là, je le chambre un petit peu. Je lui dis, le jour où tu deviens comme papa, déjà, on discutera. Jusque-là, je travaille. – C'est les belles relations. Vous avez tous des relations importantes avec les enfants, avec les parents. Je sais, toi, ton papa, il a énormément compté. Alors, en plus, il y a ton frère, Bonaventure, qui jouait. C'est ce que j'allais dire. Le maillot, il est encore plus important. Je te le laisse, Salomon. – C'est sûr que quand je suis arrivé en sélection, il venait toujours de quitter la sélection. Donc, j'ai hérité du numéro 8. – Eh oui. – Il semblait lourd, mais bon, j'ai essayé de le porter au mieux. – Vigne moi. – Ah ouais. – Là, on a une photo du papa. – Oui. Mon père, c'était un grand fan de la sec Mimosa. – D'accord. Là, c'est où ? C'est dans un stade ? – Oui, c'était… Bon, il m'a amené tout petit voir les matchs. Ça, c'était quand je travaillais bien à l'école. – Ah, c'était la… – Voilà, c'était la récompense. – La récompense. – Oui, si tu travailles bien à l'école, on va aller voir le match de la sec. À l'époque, c'était Aboulaye Travredi, Ben Madi, Sobi. – Notre camarade. – C'était la grande équipe de la sec Mimosa. Donc, je me souviens que la veille, je ne dormais pas parce que j'étais tellement content d'y aller. Et voilà, ça a développé en moi l'amour du football. – On sent la figure très souvent du papa importante dans votre parcours au foot. Est-ce qu'il t'emmenait, toi, au foot ? – Mon père m'a vu jouer en stade peut-être une fois. Une fois, oui. Mon père m'a vu une fois. Ma mère, elle, par contre, elle n'est jamais venue au stade. Elle ne m'a jamais vu jouer. – D'accord. – Même à la télévision. – Elle ne regardait pas ? – Non, elle ne regardait pas. Parce que je suis le dernier de la famille, parce que j'étais son petit bébé, parce qu'elle a l'air qu'on passe mal. Donc, elle ne regardait pas. Par contre, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait son chapelet. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Mon père, le football, il aimait bien. Mais il aimait surtout pour m'embêter. Parce que moi, plus tout petit, comme je disais, Matra, plus le PSG. Et lui, il faisait tout pour me faire pleurer, pour me faire pleurer, parler de l'Olympique de Marseille. – On a parlé des parents avec toi, Salomon. Avec toi, Khalilou. Ton papa. – Oui. – Toute la région parisienne le connaît. – Au minimum. – Au minimum. – Au minimum. – Parce que, au minimum. Et au-delà de Panama. – Au-delà de Paris, évidemment. Monsieur Ziani. – Oui. – Il a été… Enfin, ce n'est même pas derrière toi, quoi. C'est… Il était là. Je n'ai aucun papa qui a été aussi proche de son fils pour le foot. Déjà, il n'a jamais loupé un match. Que ça soit en petit, depuis que j'ai 9-10 ans. Il venait en tournoi. Il dormait dans la voiture. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il fallait prendre la nationale. Parce qu'avant, l'autoroute, c'était payant. Il a toujours été là pour moi. Et il a toujours été là aussi pour les autres. Il a beaucoup. Il a aidé beaucoup de joueurs par rapport à son petit réseau. Aider, essayer de pousser pour qu'il aille dans un club, pour qu'il puisse réussir. – La première sélection, comment il l'a vécu ? – On m'a raconté un petit peu, en fait. Il s'est mis tout seul dans une chambre. Et puis… – L'émotion ? – Je pense que… Il ne voulait pas montrer, tu connais, la pudeur de tes parents. – Et tu es comme ça avec ton fils, toi, aujourd'hui ? Ton fils qui est joueur professionnel, qui connaît, qui touche, qui suit les traces de papa. Quel est le genre de papa avec ton fils ? – Paradoxalement, je ne suis pas comme le père de Karim, mais je ne suis pas non plus comme mon père était avec moi. C'est-à-dire que j'essaie d'éviter d'être là quand il est là. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'essaie d'être là quand il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on parle quand il était tout petit. Noa, je l'amenais avec moi en équipe nationale, c'était vraiment la petite mascotte. Il était sur le terrain, il avait son ballon. Quand on était en équipe nationale, l'échauffement et tout le reste. Mais j'ai toujours été présent pour lui, mais jamais au-delà de mon rôle de père. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas d'abord lui ramener une pression supplémentaire, parce que quand tu viens dans le stade, sur les terrains, pour aller voir ton fils, Khalilou Fadiga qui vient, les gens seront plus préoccupés par moi que par lui. Alors et après, les questions, mais alors ton père, il vient demain, il va venir la prochaine fois. Et je n'avais pas envie de tout ça en fait. Je voulais juste qu'il se fasse son prénom et qu'il fasse son football. Je n'ai jamais été à lui dire, ouais, cours comme ça ou cours comme ça. Non, parce que la finalité, c'est le coach qui va choisir les gens qui va faire jouer. Si ton coach te demande de courir à gauche et que tu rentres à la maison, je te dis cours à droite. Tu vas courir à droite. Dis-toi que la semaine prochaine, ton coach qui t'a demandé d'aller à gauche va te mettre sur le banc. Et ce sera la personne qui va subir, c'est l'enfant. Donc j'ai toujours évité en fait de prendre ce rôle-là. Salomon, c'est quoi les valeurs ? Toi, maintenant, en tant que papa, tu transmets, au-delà du football, mais celles qui t'ont été inculquées, comment tu les transmets ? Le respect. Le respect, je pense que ça commence déjà à respecter tout le monde. Quel âge ont tes enfants ? Ils sont super jeunes. Il y a un qui vient d'avoir trois ans, l'autre, il a deux humains. D'accord. En même temps, je suis content parce qu'ils n'ont pas vu jouer. T'es content de ça ? Oui. T'aurais pas aimé qu'ils te voient ? Non. Parce que ça a fait une pression de plus. Je pense que voir ton papa jouer, ça te donne des envies et tu te dis peut-être que tu vas être professionnel facilement. Et pour moi, je pense que s'ils veulent devenir footballeurs, il faut qu'ils prennent plaisir à jouer au football, comme moi auparavant. Voilà, je voulais leur inviter cette petite pression-là. Parce qu'ils te disent que je veux être joueur de football, papa. Après, c'est moi qui pense comme ça. Peut-être que voir ton père jouer aussi, c'est une sorte de fierté aussi. Mais bon, je me dis, c'est moins de pression pour eux. Ils ont le temps de se concentrer sur ce qu'ils aiment. Pas parce que papa a joué, papa a joué en équipe nationale, que je veux aussi porter le maillot de la sélection. Et si ils décident de devenir footballeur, je vais être là pour les encadrer. Mais en même temps, moi, ce que je pourrais dire, c'est pour réussir déjà, il faut avoir une bonne éducation. Parce que le talent peut te faire réussir, mais ton éducation t'emmène très loin dans la vie et au-delà du football. Et donc, moi, le respect est l'une des priorités dans l'éducation. Et pour les enfants des autres aussi, pour tous les trois, je sais que vous êtes très impliqués. Tu parlais à la Goutte d'Or. T'as ta fondation ? Sénégal, fondation, oui. Ici, en Côte d'Ivoire. Oui, on travaille avec les jeunes filles de grand bâton, les orphelines. Et on est plus dans l'éducation de la petite enfance, mais aussi, on fait tout ce qui est dialyse. On a plusieurs centres de dialyse. Et voilà, pour moi, c'est redonner aussi, redonner de ma personne, mais redonner aussi pour ce que j'ai eu, pour ce que Dieu m'a donné, comme on dit. C'est toujours important de renvoyer ça aux autres. Et puis, je me dis, s'il y a possibilité pour moi d'aider plusieurs personnes, pourquoi pas ? C'est pour ça que j'ai même créé la fondation. Parce qu'à chaque fois que je venais en sélection, je te le dis aussi, tu reçois des lettres, comme ça, des gens qui ont des problèmes et tout. Et pour moi, créer une fondation, c'était pour pouvoir toucher plusieurs personnes, aider plusieurs personnes à la fois, que de recevoir une lettre et puis aider la personne seule. C'est plus structuré. C'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire, comme il dit, tu reçois les lettres, mais après, moi, ça a commencé il y a déjà très longtemps. Maintenant, j'ai même un réfectoire. Il y a une école primaire que j'ai faite du côté de Guéleau. Il y a l'Empire des enfants que j'aide énormément depuis déjà de nombreuses années. Je suis un des premiers parrains qui envient aux enfants de la rue. Il y a une autre association qui s'appelle My Medina School, où on a aussi tous les matériels scolaires pour les enfants, qu'on distribue dans tout le pays. Et puis encore les petites gouttes qui viennent en aide aussi à certaines personnes qui ont en difficulté, les albinos et tout ça. Donc voilà, il y a plein d'eux. Mais surtout là maintenant, on profite justement des grands tournois comme Total Energy Kafka 2023 pour avoir aussi des gens qui sont à Airbnb avec Speak Up Africa, où on mène une lutte contre le paludisme depuis déjà de nombreuses années, où je suis aussi depuis de nombreuses années dedans pour vraiment aider. C'est très bien de le dire, de le redire, de le répéter. Le temps de vous remercier, les gars. Merci franchement pour ce nouveau moment ensemble dans le Football Together Talks. On est content d'avoir partagé ces émotions, vos expériences, on le dit. Ensemble, vibrons le football pour cette Total Energy Kafka en Côte d'Ivoire 2023. Oui, pour les Football Together Talks évidemment, mais sur toutes les réformes. Vous pouvez nous retrouver, Football Together, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Allez-y, commentez, parlez de ce qui se passe autour. Il n'y a pas que de mauvaises choses qui se passent. Il y a aussi de très bonnes choses. Les joueurs de foot sont des gens qui participent beaucoup. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. On vous dit à très bientôt. Et on vous retrouve, vous aussi, très très bientôt pour parler de football, pour vibrer ensemble, pour partager ensemble les belles énergies. À bientôt. Ciao. 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 Salut le café ? Oui. C'est vrai ? Oui, bien sûr. On était sûr que ça allait être lui qui allait dire. Pti café, c'est peu. Vous êtes sûr ? Oui. C'est toi qui reçois, c'est toi qui reçois. Allez, mettez-vous là, j'arrive, faites-les. Un demi-sucre. Un demi-sucre ? Un demi-sucre. Un demi-sucre. Merci.